Je ne crois pas qu'il se substitue, mais il l'englobe, en quelque sorte, pour commencer notre vie. On a besoin d'un utérus, mais il n'y a plus de maman si autour d'elle, il n'y a pas notre espace contenant, qui est celui de la planète. Je crois vraiment, je l'ai prolongé jusque-là, mais je crois vraiment que l'environnement fait entièrement partie de l'attachement. C'est la dernière couche, et j'ai tendance à dire, ce n'est pas du tout un symbole, ce n'est pas simplement la terre-mer, c'est vraiment dans la réalité que la terre est notre seul espace nutritif, mais c'est aussi celui qui renouvelle notre oxygène, c'est celui qui nous enveloppe de son climat. Vous êtes au cœur de l'ouvrage, puisque c'est vraiment attachement et pulsion. C'est la double force de nous-mêmes, la double direction de nous-mêmes, nous accrocher à maman, et puis découvrir le monde, avoir la sécurité, et puis la curiosité, le plaisir de la découverte. L'un des résultats les plus centraux des travaux depuis Bolby sur l'attachement, ça a été de montrer que ce n'est pas une opposition, mais une complémentarité. C'est l'attachement sécure qui donne le détachement sécure. Voilà les deux côtés, ils ne font qu'un. Nous sommes sur l'un des deux prolongements les plus lointains dans l'attachement, et je crois qu'effectivement, attachement et pulsion traversent notre corde. Depuis la fécondité, je soutiens très très fort que la pulsion, c'est la force de l'ADN. Dès que la première cellule, dès que le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent, le travail de la pulsion de se multiplier, de forger ce qui sera la libido, ce qui sera l'affirmation de soi, ce qui sera quelquefois la violence, est l'un des mouvements, celui de cette force de l'ADN, et l'autre mouvement qui le contient, c'est donc l'utérus, c'est donc la capacité maternelle, maternante. Et la médecine est traversée par ces deux mouvements depuis là. Alors un petit peu plus sur un versant, et alors si on pense à l'asthme, c'est davantage la quête d'attachement qui est mise en jeu dans la maladie, mais si on pense à d'autres maladies, et le type, je crois, l'ulcère, c'est au contraire le désir de maîtrise, le besoin de socialisation qui est mis en cause, c'est du coup la maladie, on disait des cadres surmenés autrefois. Voilà, je crois que c'est vrai, et je pense que l'attachement défend la santé et le vieillissement, mais à d'autres moments, c'est le combat, la force de résister à l'adversité qui est mise en cause, et là on a besoin de la pulsion. Le côté psychique de nos défenses dans la maladie sont répartis et se retrouvent sur ces versants, et je crois qu'il ne faut pas les oublier, je crois qu'il faut toujours garder dans la pratique médicale l'accompagnement, le soutien du patient, dans l'empathie, en même temps que nous lui offrons la technique. Je crois que le livre est parti d'abord de mon goût pour le lien, la convivialité, pour mon expérience professionnelle. Dès mon internat, j'ai travaillé dans un foyer de l'enfance de la DAS, et tout mon exercice professionnel a été partagé entre mon activité de psychothérapeute en cabinet et une consultation qui, tout au long de ma vie aussi, a été au service des juges pour enfants de Bordeaux. Alors c'est là, j'ai trouvé à la fois cette passion pour les carences, en même temps que pour la solidité du lien, quand ça se passe bien, pendant que de mon côté je me donnais une formation classique de psychanalyse. C'est pour ça que la rencontre des deux versants théoriques de l'attachement et de la psychanalyse sont aussi au cœur de mon ouvrage. Et j'ai la faiblesse de penser que Winnicott est un trait d'union indispensable dans cette rencontre, parce qu'entre l'attachement Sécure et la maman Goudinaf, je crois que nous parlons de la même clinique. On parle de la mère dans l'attachement, c'est bien entendu le premier attachement que nous avons. Mais je mets volontiers le mot entre guillemets parce qu'il ne s'agit pas de la maman biologique. La maman biologique ne suffit pas à avoir le label de l'attachement puisqu'elle peut faire défaut. Et à l'inverse, le papa peut être maternant, les deux parents réunis partagent la fonction maternelle et pas uniquement la maman de la naissance. Et puis autour, les grands-parents, les personnes qui s'occupent de l'enfant, des professionnels, des gardiennes à domicile, les nourrices du temps jadis, tout ça fait partie de l'attachement et il faut donner l'étoffe de l'attachement, ne pas le lier uniquement à maman et le petit nourrisson. L'attachement se poursuit pendant toute la vie, lié à la pulsion, et se partage avec tous les membres de son entourage. Sous-titrage Société Radio-Canada